Comment ça va? Aujourd'hui, mon invité, c'est l'ex-ouvrier, barman, parolier, chanteur assez spécial, Roger Tabra, aussi Geoffrey en critique, David Holmes, Ivy, Nusfrat Fatep, etc., de Psychedelic Furs, également le nouveau Linda Lemay. Pour commencer cette semaine, quelque chose de sorti un petit bout de temps, c'est le disque de Ronnie Size, Represent, qui s'appelle New Forms. C'est le premier album de ce groupe, Ronnie Size, c'est le gars, et puis Represent, c'est le nom du groupe. Et ça, c'est sorti depuis le mois de septembre. J'avoue que j'ai complètement passé à côté quand c'est sorti le disque. J'avais des préjugés défavorables à l'égard du drum and bass, qui c'est vraiment la sensation en Angleterre présentement. Et là, j'avais, j'achète le magazine Q, juste un Q, le magazine plus britannique, qui s'appelait au mois de décembre avec une compilation. Après, il y avait la tune Heroes, Ronnie Size, Represent, puis là, j'ai dit, wow, c'est bien bon, cette tune-là, c'est qui ça exactement? Et là, j'ai commandé le disque, en fin de compte, j'ai fait une très, très belle découverte. Je ne me prétends vraiment pas un grand connaisseur de drum and bass. Je connais que la pointe de l'iceberg, c'est pas mal ça qui se rend d'ailleurs ici en Amérique du Nord. Si vous allez en Angleterre, il y a des sections complètes de ce style de musique-là. Et moi, je n'aime toujours pas vraiment le drum and bass, un peu froid, très saccadé, mais du côté ici de Ronnie Size, puis il apporte vraiment, c'est un peu plus mélodique, un peu plus peut-être de chaleur organique. C'est un bonhomme qui vient de Bristol, qui est la ville la plus hotte présentement. C'est la ville de Fortissette, Massive Attack, Tricky, etc. Et il y a aussi une grosse influence, qu'il dit lui, en tout cas Ronnie Size, de James Brown. Il dit que James Brown avait vraiment des constructions rythmiques assez uniques qui n'ont pas vraiment été exploitées. Depuis plusieurs années, il a été échantillonné quand même très, très souvent. Mais lui, il essaie de reproduire ça justement, mais sans faire d'échantillonnage. Et il y a aussi des influences hip-hop, un peu de jazz. Il y a de la vraie contrebasse, quand même intéressant. Il y a des influences dub, soul, tout ça par exemple assez rapide à 180 beats par minute. Mais c'est quand même pas agressant parce qu'il y a toujours une mélodie en arrière de tout ça. Et il a gagné un prix très convoité en Angleterre, qui est le Mercury Price Award, qui est donné par des gens de l'industrie à un album qui est considéré vraiment assez exceptionnel. Et c'est le cas avec New Forms. Et je vous le conseille fortement. Il s'en vient à Montréal le 17 mars, comme quand je donne un 8 sur 10. C'est vraiment quelque chose de très, très original. Extrait.